Le film que je vous propose de suivre maintenant est une fable. Une fable moderne autour d'un pari fou, celui de ne pas utiliser de pétrole pendant une année. Une fable au sein d'une famille classique qui vit en ville, avec d'un côté le mari qui a voulu tenter cette expérience, de l'autre côté la femme, sceptique. C'est le moins qu'on puisse dire sur cette aventure. Car se passer de pétrole est une chose, mais se passer des dérivés du pétrole en est une autre. Nombre des objets que l'on utilise chaque jour sont en effet à base de ce fameux or noir, et notamment les plastiques. Et sans plastique, pas de dentifrice, pas de produit d'entretien, pas de... Bref, je vous épargne la liste. Mais au-delà de l'expérience, ce film se pose et nous pose cette question centrale, que faire individuellement et quotidiennement pour vivre dans son époque, sans rajouter au désastre écologique ambiant. La réponse, vous allez le voir, ne va pas de soi. Je crois que pour expliquer nos comportements, il faudrait que je remonte très loin, et que je fasse démarrer mon film ici, dans un passé commun à tous les hommes. Nous sommes fiers d'être des individus doués de raison. Nous pouvons faire des projets d'avenir. Nous avons conscience que nos actes sont suivis des faits. Et nous ne serions pas bêtes au point de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Évidemment, ça, c'est la théorie. Et puis c'était hier. Ici, je veux parler de notre avenir. Et d'une question vieille comme le monde. Comment se fait-il que même lorsqu'on sait pertinemment ce qu'il faudrait faire, on se débrouille toujours pour faire autre chose ? Leçon numéro 1, ce n'est pas mon problème. On pourrait dire que nous vivions dans une douce innocence. Une vie bien tranquille dans une banlieue sans histoire, en Finlande. Le matin, nous conduisions nos enfants à l'école. Et le soir, nous nous arrêtions au supermarché du coin pour y faire nos courses. Le week-end, nous partions en canot à moteur dans notre chalet de campagne. Et nous avions même un groupe électrogène pour ne surtout pas rater le dernier épisode de notre émission favorite de télé-réalité. Et comme nous sommes une famille anglo-finlandaise, nous fêtions deux fois Noël. Pour les vacances, nous partions quelque part au soleil. Pouvions-nous vraiment faire du mal à la planète en vivant ainsi ? Nous cherchons à être heureux, c'est tout. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes enfants quand ils seront adultes ? Que je ne suis pour rien dans le changement climatique ? Que je n'ai jamais consommé ni pétrole, ni gaz, ni charbon ? Je ne pourrais pas prétendre que je n'étais pas au courant des conséquences sur l'environnement. Mais qu'est-ce que j'aurais fait pour y remédier ? C'est à ce moment-là que je me suis dit, il va falloir agir. J'avais un plan. Ma famille et moi, nous allions nous mettre au régime sans pétrole et tenter de limiter notre production de gaz à effet de serre. Autrement dit, nous allions devoir éviter tout ce qui consommait du pétrole ou qui était produit à base de pétrole, comme le plastique par exemple. Et nous filmerions notre expérience pour pouvoir montrer aux autres qu'il est possible de changer. J'étais convaincu que nous en étions capables, sans pour autant renoncer au bonheur. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est extrêmement important. This is the most important subject, possibly that I've ever done. Pour moi, c'est tout point, c'est que nous sommes une normale famille, living in the suburbs, with a car, two children, living just the same sort of lives as everybody else. And like the relevance is, the relevance is that we live just like everybody else. Oui, c'est tout point, c'est que nous sommes une normale famille. Oui, c'est tout point, c'est que nous sommes une autre chose de la vie. Il n'est pas de la vie. Il n'est pas de la vie. Il n'est pas de la vie. Bonne nuit. Il n'est pas de la vie. Mais comme un bicyclet. Mais comme un bicycle. Oui, c'est un bicycle. Oui, c'est un bicycle. Oui, c'est un bicycle, peut-être. Oui, c'est un bicycle, peut-être. Ok. Et puis, je ne peux pas jouer avec mes toys. La décision n'a pas été facile à prendre, mais nous nous sommes mis d'accord pour tenter l'expérience pendant un an. Ok, les gars, au revoir. Sûres bien. Sûres bien. Je me souviens que nous allons essayer de vivre sans l'eau. Non. Donc nous pouvons utiliser de nouvelles l'eau. Nous ne pouvons pas utiliser de nouvelles l'eau. Oui, mais pourquoi ne pas nous ? Parce que l'eau pollue le monde. Il ne peut pas. Oui. 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 Moi-même, je n'en savais pas beaucoup plus. Alors avant de commencer ce régime, il allait falloir que je me renseigne. Et que je dresse un état des lieux, pour savoir quelle part notre famille avait dans le réchauffement de la planète. Ce régime ne consisterait pas à compter les calories, mais plutôt les émissions de carbone, principal composant des gaz à effet de serre. Pour nous aider dans nos calculs, nous nous reporterions à l'Aventaire national des gaz à effet de serre. Il s'agit d'un rapport remis aux Nations Unies par chaque pays membre et qui recense les quantités de gaz produites par l'activité humaine. Il couvre toutes sortes de domaines. La production d'électricité, le chauffage, l'agriculture, les transports routiers et maritimes, l'industrie, l'exploitation forestière. Autant de secteurs intimement liés à notre vie quotidienne. Divisez ces millions de tonnes de carbone par le nombre d'habitants et vous obtenez une moyenne nationale. Le poids idéal, du point de vue de la sauvegarde de la planète, est de 3 tonnes de carbone par personne et par an. Hélas, nous pesons bien plus que cela. Chaque Finlandais produit 13 tonnes de carbone par an. Les Français et les Suédois, 6 tonnes. Les Britanniques et les Danois, 10 tonnes. Quant aux Américains du Nord, ils en sont à 20 tonnes. Bien sûr, en tant que famille, nous ne pouvions pas agir directement sur l'industrie lourde ni sur le chauffage des bâtiments publics. Mais nous pouvions au moins réduire nos propres émissions. En changeant notre mode de vie, notre façon de nous déplacer, nos habitudes de consommation. En passant en revue nos notes d'électricité, de chauffage, d'essence, j'ai calculé que nos émissions se montaient à 20 tonnes par an. Il y aurait sûrement moyen de faire moins. Pour commencer, nous allions faire nos adieux à une vieille amie de la famille. Tu es un sentimentaulien... Vais qu'on le dé Grabé à la maison de la famille. On yritait-il à la maison de la famille quand tu as eu et est venu. Je suis ici dans mon nom de la famille de la famille. En plus, as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-a-a. Cette voiture nous avait rendu bien des services. Mais en termes de régime, elle faisait autant de ravages qu'un gâteau à la crème. Le manuel d'utilisateur précisait qu'elle produisait en moyenne 150 grammes de gaz par kilomètre. C'est-à-dire l'équivalent d'une canette de boisson tous les 2 kilomètres. Dans une journée normale, en allant travailler, faire les courses et chercher les enfants en voiture, nous produisions 8 kilos, soit l'équivalent de 24 canettes. En un mois, ce chiffre se montait à 234 kilos de dioxyde de carbone. En un an, à 2800 kilos. Il faudrait donc se passer de voiture. Il allait falloir trouver une solution moins polluante. Au minimum, deux fois moins polluante. Les lieux de notre quotidien, école, travail, loisirs, supermarché, étaient éparpillés aux quatre coins de la ville. Très vite, nous avons compris à quel point notre vie s'était construite autour de la voiture. Oui. Très vite, nous avons été éloignés aux quatre coins de la ville 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 de la ville. Alors, il ne produit difficile à la ville de 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 la ville, duARI qui m'est Elianeumuse, c'est la ville en utilisée, c'est lentementementementementありé nationale de la ville, Il est d'êtrefolded à quoi que se souhaite ? Le lately sont plus bel ballot. Si tu disaits les membres dans de la ville de la ville. c'est vrai. Ok, mais la那我們 vous en probablement nomme. L SEO milP lifet Ich Au début de notre régime, nous avions décidé de continuer à vivre avec le plastique que nous avions déjà chez nous. Mais le véritable exploit, maintenant, c'était d'arrêter d'en consommer. Très vite, je me suis aperçu qu'il était plus facile et plus convenable de mentir en disant que je ne voulais pas de plastique parce que j'étais allergique. Nous avons dû trouver des alternatives pour les produits de consommation courante comme la margarine, le fromage, la charcuterie sous vide, les produits d'entretien, brosses à dents, produits surgelés, bonbons, biscuits, chocolat, dessert, glace, shampoing, après-shampoing, déodorant, plante en peau, crème pour le visage, mascara, rouge à lèvres, bas en nylon. Et quand nous ne trouvions pas de produits alternatifs, nous les fabriquions nous-mêmes. Je pense que j'ai aimé ajouter une réciproque sur l'internet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai regardé qui a fait le gel de la haine. Et puis, le gelatine. Ensuite, je vais essayer d'un autre avec le sucre. Mais on va essayer de le gelatine et le gelatine. Je pense que c'est le gelatine et le gelatine. Alors, ça n'est pas comme un shop. Non, ça n'est pas. Ça n'est pas pas de plastique, est-ce que ça ? Le gelatine et le gelatine, n'est-ce que ça ? Non, non, on a testé sur les enfants. Non, non, on a testé sur les enfants. Benji, tu fais le gelatine ? Oui. Starte le gelatine. Est-ce que ça va se senter de sauté ou de baking powder ? Ça va se senter de sauté ou de baking powder ? Ça va se senter? Ça va se senter de sauté ou de baking powder ? Ça va se senter. J'en ai vuoden tarpeen kerrante. Onhan tää aika hella. Niin, et kyllähän sä sitten... Onks sä nyt onnellinen? Mä oon nyt niin onnellinen. Ai, ystävä hädet. Kyllä. Hei, me saati kato. Oikeesti mä en halun mennä kauheen lähelle työpaikka. Miks häpeät tätä projektia? Kyllä. No, minne, minne. Mä mene tämän kanssa tonne. Mene sä oot meidän odikassa? Mä oon jo laittanut kassiin tässä. Sä häpeät tätä... Kyllä. Eikö muka syödä? No, ei. Millainen sä oot tietää? Toivottavasti ei koskaan. Mitä on niin... Mä en joksi sitä... Mä? 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 Heureusement, à la fin de la semaine, nous pouvions encore aller nous ressourcer dans la nature, grâce à notre bateau à moteur. Non, non, nous allons essayer d'avoir un peu de problème avec l'engin, pourquoi est-ce que nous devons aller à ce moment-là? Une fois que nous arrivons à l'autre côté, nous allons commencer l'engin, ok? Mais on n'a pas encore plus de problème, on n'a pas encore plus de problème. Nous avons appris que nous sommes plus de la nature. Tu m'as testé ? Oui. Ok. 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 C'est un beau soir, non ? Bien sûr, à la campagne, la vie n'était plus tout à fait la même. Fini le rejussement de la tronçonneuse à essence. Nous avions également remisé le groupe électrogène et vivions sans lumière ni télévision. Exit les machines qui nous aidaient à faire les choses plus vite. Résultat, nous avions plus de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Quelque chose ne tournait pas rond. J'étais seul dans la chambre à coucher. Il faisait encore nuit. Les enfants étaient couchés. Mais Anne avait disparu. Vous pouvez-t-elle bien être à une heure pareille. – Allez-vous-y. – Dix minutes plus tard. Ok. Joui de la bouche à Samuel. Non. Mais mon enfant n'est pas à la bouche de la bouche de la bouche. Il est donc à nous pour voir 4 tournatoires. Oui mais quand Samuel m'a dit que je me suis en 15h30, Quand j'étais en train, c'était un ockuma. Et quand j'étais en train, il y avait une sainte de 6, 0, 3, et je ne savais pas que j'étais en train de se faire. C'est malheureux. Je pensais, c'est malheureux. Je ne sais pas ce que j'étais en train de se faire. Je ne sais pas ce que j'étais en train de se faire. À l'approche de Noël, les enfants ont commencé à s'inquiéter. Je ne sais pas ce que j'étais en train de se faire. We three kings of Orient are Bearing gifts we traverse afar Field and fountain, moor and mountain Following yonder star Oh star of wonder, star of night Star with royal beauty bright Mama, why don't you ask that? Bye bye bye, I'm going to bake less, daddy. Okay. I've got my... I didn't hear much. So I'm going to just see. I did. Look at all these plastic things. Now why didn't we like decide no plastic decorations on the trees? Just these like little wooden ones and things like that. Wouldn't that have been like interesting? No. No way. No way. Everything that we like is not made out of plastic. Ah. Daddy. It's so... Give it up. That's why. Give up. Why are you giving up? Why are you giving up? But really, if we just took some of the plastic things off, would it really be... Yes. Would it really change Christmas that much? Yes, it would. It's a plastic. Who can? I'll see you. Christmas is not about your film that you can't have plastic things on Christmas trees. Is that holy, isn't it? Yes. Is that holy? Meillä olis nättiä lahjapaperia ja meillä olis läpinäkyvää teippiä ja nää olis juhlallisen näkösiä nää lahjat. En mä usko, että ne huomaa, että onko se pakattu siihen ruskeeseen paperiin vai ei. No hyvä. Mun täytyy muistaa, että mun on ihan turha pakata niinku mitään... Minulla on vittu mitään väliä, että minkä näköisiä ne paketit on. Kun ei niitä kukaan niin hiekkii, mitä kukaan huomenta. Mutta se siis... Ei mun tarvitse pakata sulla. Okei, okei. Mä voin antaa ne ihan vaan silleen. Mä liiottelen... Kyllä. Mut mun mielestä noi ei oo niinku... Mun mielestä ne ei oo huomennäköisiä. No se on kiva kuulla, sä saat kaikki sun muovikassissa. En mä sano, että muovikassi on se, mut en mä muist... Mun mielestä ne oo niinku... On kivat noi turkosipaperit. Mä roo. Ta ei ole helvetti kuiä kuulostaa. OCO jäiä on... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous plaignons souvent de ne jamais avoir assez de temps. Alors nous essayons de rationaliser celui dont nous disposons. Mais la logique suit des règles particulières. Proposition numéro 1, je dois aller vite. Proposition numéro 2, une voiture va vite. Conclusion, il me faut une voiture. Le raisonnement est cohérent sans être forcément valable. Mais nous préférons souvent ignorer la vérité et nous en remettre à la logique. Surtout quand ça nous arrange. Si je vais vite, j'aurai plus de temps pour travailler. Plus de temps pour faire de l'exercice. Plus de temps pour ma famille. Logique, certes. Mais rares sont ceux dont la présence au travail est vraiment vitale. La Terre s'arrêterait-elle de tourner si nous arrivions un peu plus tard sur notre lieu de travail ? Il faut savoir que la moitié des trajets en voiture pourraient être faits à pied. N'oublions pas qu'une des grandes théories du siècle est née pendant un trajet en tram. Ni qu'à l'issue de notre journée de travail, si active et si productive, nous passons en moyenne deux heures et demie devant la télévision. Cinq heures, quand on est américain. Bref, la logique n'est parfois qu'un simple prétexte. Pendant ces longs mois d'hiver, j'ai découvert qu'on pouvait alimenter une voiture équipée d'un moteur diesel ordinaire avec du carburant d'origine végétale. C'est d'ailleurs pour cela que l'inventeur Rudolf Diesel avait conçu son moteur. En achetant mon carburant à des agriculteurs locaux qui cultiveraient des terres laissées en jachère sans trop utiliser d'engrais, je pourrais réduire sensiblement mes émissions de CO2. Les tiges serviraient de combustible pour le chauffage et la pulpe, issue du pressage, de fourrage pour les bêtes. Elle remplacerait alors le soja importé de régions lointaines comme l'Amazonie. Je l'ai acheté de la voiture. Qu'est-ce que tu penses, Brunch? Qu'est-ce que tu penses, Manny? C'est génial ! Non, mais tu penses, c'est que tu penses en moi, c'est pas comme si chaque jour tu te achou un voiture, tu te achou un décié dans une épreuve de la heure. Je ne sais pas. Tu as si t'es heureux de aller par le bus ? Oui. Tu as si t'es heureux de aller par le bus ? Oui, même si tu penses que les enfants doivent aller par le bus. Donc, on y va par le bus ? Bien sûr ! C'est clair. Je sais pas. Est-ce que vous commencez à travailler dans la voiture ? Est-ce que tu ? Non, probablement pas. Probablement! Oh! Non, je ne vais pas aller à la voiture. Non. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller à la nuit. Je ne vais pas aller à la nuit. Je ne vais pas aller à la nuit. C'est pas un problème. Mais je ne pense pas que je ne vais pas aller à la voiture. Et tout le monde est comme « OK, oui, oui. » « Je ne vais pas aller à la nuit. » Non, mais je ne vais pas aller voir plus... Je ne sais pas. «Happiness. » Oui, comme ce momentous occasion. On le autre, c'est juste un voiture, non ? C'est juste un voiture. Non. Ce n'était qu'une voiture, peut-être. Mais quelle voiture ? À ceci près que, pour faire le plein, je devais parcourir 300 kilomètres. ... ... ... … … J'étais tellement content de ce biocarburant que j'ai fini par acheter un petit bateau à moteur diesel. Et le progrès ne s'est pas arrêté là. J'ai installé un panneau solaire pour remplacer le groupe électrogène. Il y a un certain plaisir à voir la nature nous transmettre son énergie pour certaines choses essentielles de la vie. Oh dear. What's the best? What's the best? What's the best? Meil on 45 minuuttia, j'en se vaivu. Come back. Come back. No, come back. Je vous le faisais sure que je vous le faisais en fin de fin de fin de fin de fin de fin. Et vous ne devez pas, si vous allez pour la formation. On peut y aller. On peut y aller. Nous avons sauvé deux choses. Une grande chose. Une autre chose. Nous avons fait un vol de la voie de la saure. Et nous allons partir de la voiture de la voiture, Lottie. On-tête de l'homme de la voie de la voie de la voie de la voie. Nous avons passé un été merveilleux. Pendant les vacances, nous sommes allés en Italie, en train. Nous avons fait toutes sortes de calculs. Un avion de ligne produit par passager la même quantité d'émissions qu'une voiture familiale. Mais les traînées de vapeur laissées par ces avions produisent également un effet de serre. Au bout du compte, l'impact de ces émissions est donc multiplié par trois. Bien sûr, le train, c'est beaucoup plus long. Pour aller à Milan, il faut compter deux jours de voyage et 180 kg de gaz. Le même voyage en avion aurait pris trois heures, mais produit la même quantité de gaz que si j'avais utilisé ma voiture pendant 11 semaines. En prenant l'avion aller-retour pour Athènes, on aurait atteint l'équivalent de six mois de ma consommation automobile. Et en allant encore plus loin, l'équivalent de plusieurs années. C'est parti. Le son numéro 4 persistait dans ses erreurs. Il est un travers masculin assez répandu qui fait que quand un homme voyage, il lui arrive rarement de demander son chemin, même s'il est complètement perdu. Ce qui est très éprouvant pour son épouse, qui est pourtant là, une carte routière sur les genoux. L'homme s'entête et persiste dans son erreur, préférant croire contre toute évidence que le but est proche au carrefour suivant. Plus il avance, plus il aura du mal à s'arrêter pour demander sa route. Car on pourrait alors mettre en doute ses compétences de pilote et son orgueil de mal. Il se perçoit qu'il peut aussi compter sur la chance et qu'il finira bien par arriver à destination. En réalité, il faudrait un miracle pour qu'il s'en sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ce qu'il fait que nous n'avons absolument pas besoin. Comme... Vous savez, comme les enfants, qui nous avons eu depuis 5 ans. Nous avons vraiment besoin de les maintenant ? Pourquoi nous ne pouvons-nous arrêter de les maintenant ? Pourquoi nous ne pouvons-nous essayer de vivre avec... Même les plastiques, qui nous avons eu, maintenant que nous avons eu l'habitude de les choses. C'est juste que je ne saisirais pas qu'il y a plus de à l'ouvrage. Ce n'est pas qu'il est possible, c'est qu'on se passe pour que cela, on n'avoir pris une pistele. Et on n' Face-tu qu'il n'est pas pour la place ? On n'a pas dit quoi ? On n'a pas pu faire un peu plus ? ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 And that's what I think Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'ai rien fait pour ça. Alors, qu'est-ce que nous avons appris ? Qu'est-ce que nous avons appris ? Tu n'as pas vu... Tu n'as pas vu maintenant. Je me sens que tu parles de l'Englant. Je dois parler de l'Englant. Qu'est-ce que ça se passe ? Si je n'ai envie de réfléchir ? Et tu n'as pas envie de réfléchir ? Je n'ai pas de réfléchir. 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 Je sais ce qu'on sait. Je n'ai pas de réfléchir. Je n'ai pas de réfléchir. ? Je n'ai pas de réfléchir. Je n'ai pas de réfléchir. Le son numéro 5, surtout ne rien changer. J'ai trouvé beaucoup de récits très bien documentés sur le comportement des passagers d'un navire en cas de naufrage. On constate qu'il ne se rue presque jamais sur les canaux de sauvetage et qu'il préfère pour la plupart attendre jusqu'au dernier moment. Cela s'explique assez facilement. Lorsqu'on a à choisir entre une situation connue et une situation inconnue, on a tendance à privilégier celle qu'on connaît, même si c'est la moins bonne solution. C'est autant plus vrai quand le navire prend l'eau lentement. Tant que les lumières sont allumées et qu'il fait encore chaud dans les cabines, personne ne se précipite vers les canaux. Les gens essaient de se rassurer. Est-on vraiment sûr que le navire va sombrer ? Serons-nous vraiment plus en sécurité dans les canaux ? L'équipage va faire son possible pour réparer l'avarie. Le capitaine nous dira ce qu'il faut faire. Quelqu'un viendra nous secourir. Il faudra pourtant bien finir par se décider. Notre année de régime était terminée. Qu'avions-nous réussi à faire, à part mettre notre bonheur en péril ? J'ai donc fait le bilan de tous les gaz à effet de serre que nous avions réussi à ne pas produire. À mesure que j'additionnais les chiffres, je me rendais compte que nous n'avions pas fait ce régime pour rien. J'ai donc fait le bilan de tous les acteurs. Ça fait notre bilan de tous les facts. qu'est la grosseußature vautant nous sauvons dans l'epopin explotant? cria-du ? 52% ? oui oui ... La voiture, 2,800 et maintenant, 380, 78%. C'est génial. Le bus. 300 buss. Je vais voir ici combien nous avons saved, combien de kg de pollution nous n'avons pas. Encore combien? Nous avons saved 9,655 kg. Vous savez combien de c'est? C'est six fois la valeur de notre voiture. Donc six de nos voitures. Et puis ça rendait ça. Et puis ça rendait ça. Et puis, par train d'Italie, nous avons saved 3,300 kg, qui est presque 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 plus que notre car weigh. Nous devions être capable de faire quelque chose sur la voiture. Excuse-moi? Et la nourriture. La nourriture. Je n'ai pas réalisé combien de nourriture. Et il ne nous ymmärtait. La nourriture il faut Serv doin ? Non je ne sais pas. Ne nourriture. Si c'est le avis est donc. C'est vrai, savonne-tu. Et la nourriture. Bon. Par Je m'étais imaginé, bien à tort, que notre changement de vie impliquerait de grands sacrifices, des actes héroïques. En réalité, les gestes quotidiens les plus banals étaient en fin de compte les plus déterminants. Nous avions économisé sur l'éclairage en passant à l'électricité verte et en utilisant du carburant renouvelable. Mais notre principale économie, nous l'avons réalisée en changeant de tempo. En prenant le bus et le train, ou encore un bateau plus lent. Tout prenait plus de temps, bien sûr. Mais notre vie ne s'en est pas trouvée raccourcie pour autant. Nous avons économisé beaucoup de plastique. Mais surtout, nous avons acheté avec plus de discernement, en fonction du mode de production. Ou du lieu de fabrication. Sur certaines choses, nous avons économisé très peu. Parfois, même, nous avons fait des choix stupides. Peu d'économies sur le chauffage. Peu sur l'alimentation. Rien sur l'eau chaude. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas le but. Nous avons repris quelques mauvaises habitudes. Parce que rien ne remplace un bon dentifrice. Mais pour l'essentiel, le régime continue. Leçon numéro 6. On peut résoudre pratiquement tous les problèmes. Encore faut-il émettre du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Merci d'être resté avec nous. La semaine prochaine, la théma du mardi sera consacrée aux nouvelles prisons et au business qui va avec. Tout de suite sur Arte, deux épisodes inédits de la série The Killing. Passez une excellente soirée. A bientôt. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada